L'idée de cet ouvrage, par rapport au précédent, c'était de s'intéresser davantage à ce que j'appelle l'ordre propriétaire. Le précédent, la part commune, portait sur l'idéologie propriétaire, et donc était plutôt une critique du droit et notre conception morale de la légitimité du droit de propriété. Et celui-ci porte davantage sur les arguments économiques, qui tendent à justifier la propriété du fait qu'elle permet d'ordonner la société. Alors évidemment, c'est intéressant de prendre les choses à l'envers, et de se demander qu'est-ce qui arriverait s'il n'y avait pas de propriété. Et du coup, toute une série d'auteurs qui justifient l'introduction du droit de propriété, la justifient du fait de la tragédie des communs. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de propriété, ce serait le chaos, ce serait un désordre. L'introduction du droit de propriété permet de mettre de l'ordre là où sinon ce serait tragique. Alors ce serait tragique sous plusieurs angles. Il y aurait une tragédie sociale, on a ça chez Hobbes en particulier. C'est-à-dire que c'est la guerre de tous contre tous, jusqu'à ce que le souverain introduise des droits de propriété, qui disent ce qui est à chacun et qui évitent les conflits autour des ressources rivales. Et puis il y a aussi une tragédie, qu'on pourrait dire des ressources. Parce que si tout était à tous, il pourrait y avoir une prédation, une surexploitation. Et on a cet argument, notamment chez Ardine, qui est à certains égards héritier de Malthus. Donc on introduit de la propriété, y compris pour discipliner l'usage des ressources et pour éviter leur surexploitation. Donc voilà, pour ces deux raisons-là, on considère que la propriété rend possible un ordre. Et après on peut étudier cet ordre, son caractère mutuellement profitable, favorable à la prospérité générale. Et pour ça, Hayek, je trouve, c'est ce que j'essaie de démontrer dans l'ouvrage, dans la première partie de l'ouvrage, offre une sorte de plat de choix pour démontrer ça et démontrer, faire l'exposition de ce que pourrait être un ordre propriétaire idéalisé. Alors la notion de copossession, disons qu'elle est inspirée par cette intuition-là. Elle est inspirée par l'intuition selon laquelle, en réalité, le monde n'est pas divisé en parts étanches les unes les autres, mais que le monde est essentiellement copossédé, au sens où on en est tous copossesseurs. L'usage que l'un en fait a nécessairement une répercussion sur les autres, et il est nécessaire de partir du fait de la copossession. C'est un fait, on copossède le monde, mais c'est un fait générateur de droits. C'est parce qu'on part du fait de la copossession que l'on peut, au sujet des droits que l'on a sur les choses, structurer un système juste. Donc il ne faut pas partir, et toute l'idée est là, il ne faut pas partir d'un ordre créé par la propriété, c'est-à-dire partir de parts individuelles et voir comment les coordonner, mais il faut au contraire partir d'un monde copossédé pour voir comment on crée un ordre juridique, non pas en distribuant des parts, mais en distribuant des droits sur les choses qui sont compatibles avec les droits légitimement revendicables par les autres. D'où la nécessité, encore une fois, de cette, et je pense que c'est ça l'intuition, de copossession. Ce n'est pas une copropriété du monde, c'est parce que ce n'est pas un régime juridique, c'est un fait, on copossède le monde. Et ce fait est trop souvent oublié, parce qu'en effet, il est oublié et recouvert sous la structure juridique propriétaire. Évidemment, tout le monde dirait que le monde n'est pas copossédé parce que chacun est propriétaire d'une parcelle du monde. En réalité, non, il est fondamentalement copossédé, et pour savoir déterminer les droits légitimes que l'on peut revendiquer sur les choses, pas la propriété des choses, mais des droits sur les choses, il s'agit de partir du fait de la copossession. Il est opératoire à plusieurs niveaux. D'abord parce qu'il renverse la perspective. Souvent, c'est un peu le travail des philosophes, c'est un peu celui-ci. Ça n'est pas nécessairement de proposer des solutions clés en main, mais de montrer comment voir autrement les choses pour ôter certains obstacles à des politiques qu'on pourrait appeler progressistes ou plus justes. Et justement, la stratégie utilisée jusqu'à présent consiste à dire, il y a d'abord les droits de propriété, et puis ensuite on les limite pour voir comment les rendre compatibles avec le bien commun. Si on prend les choses à l'envers et qu'on part du fait de la copossession, pour penser les parcelles de droits légitimes que l'on peut revendiquer sur les choses, ça change de méthodologie, si vous voulez. On va partir du commun pour définir le propre, et donc voir le propre comme une modalité du commun. Alors de ce point de vue-là, évidemment, ça ouvre beaucoup de perspectives. Parmi ces perspectives, évidemment, il y a relativiser le droit de propriété conçu comme un droit fondamental. Parce que ça, c'est un point important. Et il ne s'agit pas de militer pour un collectivisme, parce que ceux qui liront mon ouvrage le comprendront, mais il s'agit plutôt de dire que le droit de propriété n'est pas forcément un droit fondamental. Alors, au fond, tout ça est abstrait, mais ce n'est pas abstrait, parce qu'il y a un certain nombre de décisions du Conseil constitutionnel qui, comment dire, modifient, annulent certaines dispositions de loi au nom du droit de propriété et de la liberté d'entreprendre. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça pourrait être aussi de prendre davantage au sérieux ce qu'il y a de commun, y compris dans le propre. Par exemple, quand on parle toujours des entreprises privées, etc., on dit qu'on ne peut rien faire parce qu'elles sont privées. Oui, elles sont privées. Il ne s'agit pas forcément de remettre ça en cause. Mais en ce qui concerne l'industrie du médicament, par exemple, la façon dont les médicaments sont produits, où ils sont produits, en quelle quantité ils sont produits, ça a une incidence importante sur le commun, sur la santé publique, etc. Et donc, il s'agit de trouver des politiques, de forger des politiques qui permettent une articulation entre le propre et le commun. Et ça, évidemment, ça n'est possible que si on admet la copossession du monde. On peut aussi, finalement, penser l'articulation du propre et du commun autour des biens communs environnementaux, où, et je ne vais pas développer parce que j'en parle un peu dans mon ouvrage, et également autour des biens communs sociaux, les services publics, etc., qu'on a tendance soit à abandonner, comme finalement étant du hors marché et ne produisant pas de valeur, soit à discréditer, parce que mal gérer, et donc à gérer de plus en plus comme des biens privés. Or, il est intéressant, justement, d'étudier la spécificité du commun pour le gérer comme un bien commun. Il y a peut-être une gestion spécifique du bien commun qui est applicable à la question des services publics, des biens communs environnementaux, et à certains aspects des biens privés, dans la mesure où ils ont un intérêt fondamental, un lien fondamental avec le bien commun. Alors, c'est un axe de recherche émergent, la question des biens communs et des communs. Simplement, effectivement, on n'en parle peut-être pas suffisamment assez, alors ça ressurgit au gré de l'actualité, justement, les biens socialisés, notamment la question des retraites, alors ça fait ressurgir, mais c'est comme une sorte de réalité cachée qui ressurgit de temps en temps, parce qu'au moment où elle va disparaître, où elle est menacée, on se rend compte qu'on y tient, mais précisément, ce n'est pas suffisamment conscientisé le reste du temps, parce que ce dont on est conscient, c'est plutôt nos intérêts privés, l'articulation des intérêts privés, la protection des intérêts privés, et donc, au fond, l'organisation de l'ordre propriétaire, dont on part du principe qu'il est mutuellement satisfaisant, respectueux des volontés individuelles. En effet, si vous voulez, quand j'utilise ce qui m'appartient, par exemple en allant acheter des choses, ben là, ma volonté est respectée, je décide d'acheter ça, ma volonté est respectée. C'est ce qu'on appelle la démocratie de consommateur. Donc si les gens voulaient que les choses se passent autrement, qu'ils consomment autrement, en gros, c'est un peu ça qu'on nous dit. Donc on concentre les solutions du côté de l'initiative privée et du côté d'un ordonnancement de l'ordre propriétaire. Et du coup, on laisse de côté quelque chose qui me semble aussi fondamental, voire peut-être plus fondamental, c'est nos objectifs communs en tant que citoyens. Et ces objectifs communs en tant que citoyens, ils sont souvent minorés. On dit, si vous avez des objectifs, changez vos modes de consommation. Et puis vous changerez l'ordre du monde. Or, non, il y a une autre stratégie, qui est une stratégie politique, qui consiste à s'allier en tant que citoyens, pour, par des lois, parce que pour obtenir que plusieurs personnes arrêtent en même temps de faire une chose, on n'a rien trouvé d'autre que des lois, pas l'incitation, pas les marchés, pour obtenir, par des lois, de faire prévaloir leurs objectifs de citoyens, mais y compris sur leurs intentions de consommateurs. Parce qu'on sait très bien que quand on est consommateur, on n'est jamais à la hauteur de nos volontés civiques. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction en nous-mêmes, une sorte de schizophrénie, entre le consommateur et le citoyen. Mais ce n'est pas une raison pour dire, maintenant c'est le consommateur qui va tout faire, et puis le citoyen, on s'en fiche. Et je pense que, de ce point de vue-là, il est important de redonner toute son importance à la volonté civique, c'est-à-dire à une démocratie digne de ce nom, dont il ne s'agit pas de limiter l'extension au nom de la préservation de la sphère privée, mais à laquelle il s'agit de donner toute son importance et toute sa capacité ordonnatrice.